Désolé les gars, j'ai eu un souci de bagnole ce matin. Je te rappelle que tu habites ici comme nous, mais c'est déjà sympa d'être venu. Vas-y, assis-toi, je t'en prie. Non, en vrai, j'avais oublié, je t'ai venu pour le café. Et puis, je vous ai vu à table, et là, je me suis dit, réunion de crise. Vous avez lu le mémo ? Corbeau ? Corbeau ? Bon, toi, je ne te demande même pas. Je vois. Bon, pour résumer, on commence à avoir des soucis de production de contenu sur la chaîne. C'est vraiment très irrégulier, et il va falloir qu'on prenne une solution. Ouais, sans parler de la thune. Quelle thune ? Bah, celle des vidéos, la YouTube monnaie. Je te rappelle qu'on ne les tisse pas nos vidéos. Bon, je disais donc, on aurait bien besoin de nouvelles idées, d'où le brainstorming de ce matin. Je me suis dit, à quatre, on va certainement trouver plus de nouveaux concepts, plus facilement que tout seul. Mais depuis qu'on est parti de l'outro, c'est vrai que le truc s'est un peu cassé la gueule. Je ne peux pas dire le contraire. Mais en même temps, si on était resté, ça serait aussi cassé la gueule, mais par manque d'intérêt du jeu. On aurait fait quoi à la fin ? Le top 10 des plus beaux skins d'épées qu'on peut porter ? On l'a fait. Dommage, ça marche bien les tops en ce moment. On pourrait faire des tutos. Ça marche bien les tutos. C'est pas faux. On peut capitaliser sur le concept, mais t'as des idées ? Un tuto beauté ? Salut les cadavres, bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors, désolé un petit peu pour l'écho, on est quand même dans la salle de bain. Aujourd'hui, je vous propose un tuto épilation des sourcils. Parce qu'il y a quand même des zones, sur nous les hommes, dont il faut s'occuper et qu'on néglige un peu trop souvent. Et les zones se trouvent dans les oreilles, dans les narines et au niveau des sourcils. Aujourd'hui, on va voir comment on s'épile les sourcils. Et dans une prochaine vidéo, je m'attaquerai à des endroits bien plus sensibles, à savoir les narines et les oreilles. Non. Un tuto vignette. Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire des vignettes comme des pros à peu de frais. Quand vous regardez les listes de vidéos sur YouTube, forcément vous êtes jaloux de la créativité, de l'inventivité des gens qui font beaucoup de vues. Vous noterez cependant que, devant le panel de vignettes qu'il y a là actuellement devant vous, il y a des éléments communs. Et on va voir aujourd'hui comment se servir de ces exemples pour faire vos propres vignettes et participer au YouTube Game. Étape 1, prenez des photos de vous dans différentes poses, bien marquées et surjouées si possible. Parce que vous aurez noté qu'il est très important d'avoir votre tête sur les vignettes. Les gens ne viennent pas voir votre vidéo, ils viennent voir vous. Étape 2, détourer les photos pour faire disparaître le mur ou le rideau sur lequel vous avez posé. Je ne vous cache pas qu'on ne vous demande pas une qualité énorme, de toute façon la vignette est toute petite et les gens ne regardent que votre tête. Donc faites au mieux, mais faites au plus rapide aussi. Étape 3, la plus sympathique, sélectionnez un fond plutôt rigolo et coloré, alors si possible en rapport avec la vidéo. Et si jamais c'est trop compliqué, simplement en rapport avec quelques secondes dans la vidéo qui vont justifier la présence d'un palmier par exemple. Positionnez alors avec style votre photo sur le palmier et écrivez au-dessus un titre plutôt alléchant qui va donner envie à vos non-abonnés et à vos abonnés de cliquer sur la vignette. Ici par exemple, je me suis acheté une plage. N'hésitez pas à rajouter des petites images à gauche ou à droite, alors plus ou moins bien découpées, plutôt dessinées si possible et apportant un élément capital à la vignette, ici par exemple des dollars. Si jamais vous constatez que le résultat final n'est pas vraiment au bon format pour YouTube, pas de problème. Saisissez simplement le fond de votre vignette, écrasez-le pour obtenir la taille souhaitée, tant pis si ça la déforme, de toute façon on s'en fout, les gens ne regardent que votre visage. Descendez le titre pour qu'il rentre dans la vignette et voilà, le tour est joué. Et arrêtez vos propositions à la con parce qu'on ne va pas s'en sortir. Si on pouvait se concentrer, qu'on avance un peu, on pourrait retourner sur l'autre haut. Je t'ai déjà dit non, il n'y a plus rien là-bas. C'est un peu comme une ex-copine, tu vois, ça a l'air sympa mais en vrai ça veut ta mort. Pour l'instant, il y a beaucoup de contenu League of Legends, mais honnêtement on n'a pas un niveau de ouf. On n'a qu'à progresser, t'as des idées ? Quelqu'un d'autre ? On pourrait retourner sur l'autre haut ? Quelqu'un d'autre ? Des pranks ! Ça marche bien les pranks ! Et des pranks avec qui s'il te plaît ? Bah on est quatre, c'est de jeu pas mal. Ok, on va se prank soi-même, c'est ça l'idée. Rassurez-moi, vous êtes au max là ? Et si on parlait des autres Youtubers ? Ok, peut-être une idée valable. Pour en dire quoi ? Bah, que c'est de la merde, qu'ils sont racistes, qu'ils sont sexistes, on fait en fonction quoi. Ça marche plutôt bien ça aussi. On pourrait même aller chez eux. Oui, puis tant qu'à faire, on les invite chez nous. Après tout, la maison elle est grande. On pourrait retourner sur... Ta gueule. Juste ta gueule. Non, je crois qu'il faut pas s'énerver. Il faut d'abord faire rentrer l'argent et pour ça, on n'a qu'à faire un genre de crowdfunding, tu vois. Ça marche bien les crowdfunding. Laisse-moi deviner. Après on fait une websérie sur les MMO. Hé, hé, les copains ! Vous voulez entrer dans ma ville ? Laisse pas un drap ! Qu'est-ce que tu fous ? Reste à couvert ! Attends, ils arrivent ! Grâce à moi, on va recruter plein de nouveaux joueurs ! Mission de la coalition, triple bus ! Allez, cours maintenant ! Non, 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 écoutez les gars, on s'éparpille, ça sert à rien, faut juste qu'on trouve un concept, pas déjà fait mille fois, plutôt sympa et qui trouve son public. Non, mais vas-y ! On pourrait faire comme sur l'autre haut, des tutos de League of Legends, mais pour les noobs. Tu sais que t'es pas con, des fois. En plus, les tutos, ça marche bien. Ok les gars, voilà le plan. On continue à surveiller les MMO qui nous plaisent. De temps en temps, on met des games de League of Legends en ligne et on va à fond sur les tutos pour les noobs. Ok ? Allez ! Tout ce boulot. On ne retourne pas sur le trou. On ne retourne pas sur le trou.